Dans cette deuxième capsule qui porte sur la réalisation d'un moule de Prince-Ram, Richard Lambert va nous montrer comment encastrer le modèle dans l'anneau de départ. Pour réaliser cette étape, vous aurez besoin d'une règle, de différents ciseaux à plâtre ou encore des gouges, d'un crayon et d'un pied de vernier pour pouvoir prendre des mesures exactes. Deuxième étape, ça va être un moule sur une coquille Saint-Jacques, c'est de trouver la ligne de division. Bon, ici, étant donné que la ligne de division est vraiment facile à trouver, on peut simplement passer avec un crayon sur les contours de l'objet. Si la ligne était plus difficile à définir, il faudrait mettre le modèle au niveau et passer avec un équerre tout autour de l'objet pour être capable de bien définir la ligne de séparation. Voilà, mon modèle est divisé. Après ça, ça va être de l'encastrer jusqu'à la ligne de division dans mon anneau de départ. Puis de le centrer le plus possible sur l'anneau. Une fois qu'il est centré, bien là, je viens marquer avec mon crayon la forme. Et comme vous pouvez voir ici, la ligne de division est beaucoup plus haute qu'ici. Je vais encastrer mon modèle jusqu'à cette ligne-là. Puis avant de couler, je vais venir rajouter de l'argile où la ligne de division est plus haute. Puis là, je vais creuser, mais à l'extérieur de la ligne. Et même quand j'aurai fait le tourage, si mon modèle, il y a un petit lot, c'est ça qu'on veut. Parce qu'après ça, je vais rajouter du plâtre pour le fixer solidement sur le moule, sur l'anneau de départ. Alors, je vais me vérifier si je suis pas mal à ma ligne de division. Ici, on constate que le modèle ne s'enfonce pas jusqu'à la ligne de division dans le moule. Richard va donc devoir creuser encore un peu afin de le faire s'enfoncer davantage. Bon, alors j'ai creusé la forme de la coquille jusqu'à la ligne de division. Alors, je vérifie si j'arrive à ma ligne de division. Tout semble correct. L'espace qui reste est parfait. Ça va me permettre de rajouter du plâtre pour solidifier le modèle sur l'anneau de départ. Cela complète l'étape de l'encastrage du modèle dans le moule initial. Dans la prochaine capsule, nous allons le solidifier. Merci. 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 Merci.